et bien bonjour à tous et comme prévu comme je vous l'avais promis je vais vous présenter donc un holster alors ce holster j'avais mis un petit moment à l'acheter puisque j'attendais d'abord de trouver la lampe tactique que j'allais associer à mon glock 19x chose qui a été faite sur la dernière vidéo je vous présentais donc elle est ici la lampe tactique olight balder pro donc une lampe que j'ai utilisé depuis et je dois dire que franchement j'en suis très 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 satisfait autant par la finition que par son système de fixation qui est très simple d'utilisation concernant l'autonomie je peux pas vous en dire plus puisque c'est pas quelque chose que j'utilise énormément donc pour l'instant je n'ai forcément pas encore changé les piles donc c'est une lampe que j'utilise très peu c'est surtout pour l'avoir pour dire bah tiens si un jour j'en ai l'utilité une lampe tactique ou un laser et bien je sais que elle est disponible donc pour petit rappel je vais vous faire voir donc on vérifie que l'arme est bien vide donc c'est le cas donc je vais vous faire un petit montage de la lampe sur l'arme donc d'origine il ya ce petit insert qui est fait pour les glock mais il ya après un insert plus standard donc là attention donc je profite parce que je le vois sur la vidéo il ya des traces de qui sont parce que j'ai pas nettoyé la lampe et c'est les traces la dernière utilisation puisque comme vous allez pouvoir le constater une fois que l'arme est doté de sa lampe la lampe dépasse donc forcément voyez que quand les coups de feu après plusieurs tirs donc tout est noir donc j'avais même noté un encrassement assez conséquent de la vitre de la lampe bon après voilà c'est un petit inconvénient mais bon après un petit coup de chiffon et ça repart il n'y a pas de soucis donc là on retrouve la fameuse au light balder et donc comme vous pouvez le constater on se retrouve quand même avec une arme avec une emprise assez conséquente et on se dit que ben ça pour le caser dans un holster ça va être assez chaud donc c'est pour cette raison que j'ai fait appel à la société trb taprac bang société française qui fait des holsters qui d'ex depuis pas mal de temps donc je tiens quand même à préciser que ce n'est pas un placement produit c'est un holster que j'ai acheté avec mon propre argent et en aucun cas j'ai été payé ou même quoi que ce soit par la marque pour en dire du bien donc je peux me permettre de dire ce que je veux donc voici le holster en question donc concernant le choix du holster donc là où il y a un petit une finition on va dire tannes avec logo et radioactif ça n'a pas été force je pour être honnête avec vous je m'attendais à quelque chose de plus sympa mais c'est uniquement de ma faute j'aurais dû le prendre noir tout simplement ça aurait été très bien ou coyote c'était une couleur qui s'approchait de l'arme là j'ai dit tiens on va faire un petit peu d'originalité je me rends compte que ça fait un peu joué un peu airsoft mais enfin bon c'est pas grave c'est pas quelque chose que j'utiliserai beaucoup pourquoi parce que j'ai un déjà un holster pour mon 19x que je que j'utilise plus plus fréquemment sachant que je ne monte pas la lampe tactique en permanence dessus je ne la monte d'ailleurs jamais c'est juste pour comme je vous disais pour avoir cette lampe pour m'amuser un petit peu et pour dire tiens si jamais un jour j'en ai réellement besoin ça soit la lampe ou le laser je l'ai et donc dans ce cas là effectivement si je suis amené à monter le laser sur l'arme et avoir besoin de holster il me fallait un holster donc un trb donc des prix très contenus pour savoir qu'un holster comme ça moulé sur sur mesure par rapport à l'arme à la configuration que vous avez j'ai dû payer ça à une soixantaine d'euros donc vraiment pas cher du kydex très costaud de belles finitions donc il n'y a pas de soucis et après donc en option donc ça c'est la marque blattek comme vous pouvez le constater donc il s'agit du paddle donc le paddle c'est ce qui se met à l'intérieur du pantalon et vous voyez qu'il chevauche la ceinture voilà et j'ai pris l'option un petit déport parce que sinon on se retrouve et l'holster qui est vraiment plaqué 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 au niveau du pantalon donc là vous voyez il ya quand même un déport assez conséquent qui permet d'avoir l'arme un petit peu plus détaché et c'est plus simple à manier donc quand j'ai vu l'holster je dis putain mais ça ressemble pas grand chose on arrive on a du mal à voir la forme en fait qui se dégage de ça donc on arrive un petit peu à percevoir la culasse du glock la lampe et on voit que la lampe effectivement dépasse pas mal donc ça reprend la forme générale de l'arme donc j'ai eu un petit peu un a priori en voyant ça en me disant est-ce que ça va rentrer et effectivement on se rend compte que ça rentre vraiment nickel parfaitement donc j'ai je n'ai pas retouché les vis de réglage donc là on a des gros joints caoutchouc avec des vis de réglage qui permet donc si plus on vis plus on serre plus la rétention de l'arme est forte j'ai laissé d'origine ça tient très bien ça ne bouge pas et il suffit de tirer légèrement plaf et là on me sort de l'étui donc j'ai été assez bluffé parce que quand je voyais le holster comme ça je me dis mais qu'est-ce que c'est et en fait on se rend compte que ça rentre nickel et donc là vous voyez que la lampe arrive ici tout est bien protégé on peut pas même si on donne un coup il n'y a pas de soucis et donc on se retrouve donc avec un holster totalement efficace du Glock muni de la lampe baldeur donc là vous voyez peut-être un petit peu lutter pour rentrer ou sortir l'arme mais c'est uniquement le fait parce que le holster il n'est pas à la taille et quand vous l'avez à la taille forcément il est tenu donc là je suis obligé un petit peu mais sinon je peux vous dire que ça sort très facilement et ça rentre c'est vraiment guidé nickel après libre à vous d'intervenir sur les vis pour serrer donc augmenter la rétention ou la diminuer donc ça c'est un rapport à ce que vous faites mais franchement c'est royal donc voilà hop alors attendez tac vous voyez c'est vraiment génial ça fonctionne vraiment bien donc j'ai pas eu l'occasion d'utiliser ça en exercice de tir puisque comme je vous dis c'est pas une configuration que j'utilise souvent la majorité du temps mon 19x je l'utilise sans la lampe donc je n'ai pas besoin du coup alors sachant donc puisqu'on en parle c'est quand même important donc je vais retirer la balder pro sachant que l'utilisation de l'étui du Glock 19 sans la lampe et bien ça marche plus vous voyez que ça marche plus puisque l'étui a vraiment été fait pour maintenir le tout avec la lampe et donc du coup regardez voilà donc sachant que si vous utilisez l'arme dans cette configuration là vous n'avez pas le choix que de prendre un étui dédicacé au Glock 19x mais sans la lampe donc en gros il vous faut deux étuis sauf si vous utilisez en permanence votre Glock avec la lampe tactique chose qui n'était pas mon cas puisque j'utilise à 95% du temps mon arme comme ceci et donc j'ai un petit étui IMI adapté au Glock 19x sans lampe et si un jour j'ai besoin pour une raison x ou y un petit concours de nuit ou quoi que ce soit d'utiliser ma lampe et bien dans ce cas là je sais que je suis tranquille puisque j'ai mon étui TBN TRB excusez-moi donc voilà écoutez c'était juste une petite vidéo pour la présentation de cet étui donc les délais de fabrication et d'expédition sont très rapides les prix sont très contenus je vous dis honnêtement c'est franchement ça vaut le coup si c'était un étui que j'avais utilisé tous les jours je n'aurais pas pris comme ça je l'aurais pris noir honnêtement ou alors éventuellement Coyote qui est la couleur mais noir c'était top là je voulais rigoler un peu sachant que c'est un étui que je sais que je n'utiliserai quasiment jamais donc voilà je vous recommande cette société j'ai leur envoyé 2-3 mails pour avoir divers renseignements ils m'ont répondu très très rapidement je vais passer commandes sur leur site vous verrez vous avez une fiche de renseignements qui demande quelle arme est-ce que vous êtes droitier, gaucher est-ce qu'il y a une visée optique est-ce qu'il y a un point rouge est-ce qu'il y a une lampe est-ce qu'il y a un laser est-ce que vous désirez du frein filet des vis est-ce que vous voulez bon bref il y a plein 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 d'options possibles et ils sont très 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 sérieux et ils ne sont pas chers et surtout ils sont français donc n'hésitons pas à les faire travailler je vous remercie si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas vous me laissez un petit commentaire et je me ferai un plaisir pour vous répondre voilà c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce holster taprak bang qui est vraiment super et que je vous conseille passez une bonne journée et à très vite à la fin de cette journée